Excusez-moi, c'est bon ou pas ? Est-ce que vous avez entendu le début ou pas ? Je le refais. Ok, oh merde. Bon allez, je recommence. Donc Cave of Cud, c'est un jeu qui se passe dans un très lointain futur. Merci Cinximus. C'est un jeu qui se passe dans un très lointain futur, genre dans un milliard d'années. C'est un setting qu'on a dans cette série de livres, The Book of the New Sun, livre de Nouveau Soleil de Gene Wolfe ou Le Dying Earth de Jack Vance. Donc en gros, la Terre a tellement changé que tout est différent. Et ça se passe dans un pays qui s'appelle Cud. Et Cud, c'est un pays de jungle où il y a beaucoup de reliquats, d'artefacts d'un ancien temps. Par exemple, à un moment, tu trouves des chaises pliantes et ça peut être un artefact, tu vois. Et également, il y a des mutants, il y a des robots, des hommes robots, etc. Et en gros, il y a une quête principale. Mais tout ce qui n'est pas quête principale et point de quête principale, tout est randomisé. Y compris le background. Et ça, c'est un peu une performance. Après, ce n'est pas ultra intéressant non plus. Mais par exemple, quand vous ouvrez un livre dans Skyrim, vous avez un mec qui a écrit ce livre. Là, quand vous ouvrez un livre dans Cave of Cud, c'est un livre qui a été écrit de façon procédurale. Merci Lardon. Et donc, il y a cette idée de, c'est un jeu qui n'est pas très joli. Il nécessite beaucoup d'imagination. C'est quasiment un livre. Mais c'est un jeu qui est très profond. Alors, comme je l'ai dit aussi, comme vous voyez en haut à droite, il y a marqué bêta. C'est-à-dire que, merci beaucoup. Je crois qu'il y avait un nouveau sub. En fait, c'est la bêta actuelle. Si vous l'avez acheté sur Steam ou sur Ichio, vous pouvez avoir accès à la bêta. Il y a des trucs quand même chouettes dans la bêta, sachant que l'alpha actuelle, elle est quand même super nerfée. Et elle est un petit peu frustrante parce qu'il n'y a aucun build qui est bon. Parce qu'avant, on pouvait faire des builds genre psychiques et c'était ultra pété. Mais bon. Et là, en fait, le jeu, il est dur un peu partout. Et surtout, il y a des nouveaux endroits très sympas à visiter. Sachant que le jeu final sortira premier trimestre 2022. Vous n'avez plus le son du jeu. Les gens ne sont pas contents. Je remets un peu le son du jeu. Mais c'est normal que vous n'ayez pas trop le son du jeu parce que parfois, la musique s'arrête. C'est normal. La musique s'arrête parfois. OK. On va commencer à jouer. Donc, on peut... On peut commencer à jouer. Oui, alors... En fait, attends, est-ce que je peux revenir en arrière ? Donc ça, c'est la bêta. Vous n'avez pas ça dans l'alpha, mais vous pouvez télécharger la bêta. La Dromade Edition, c'est quand vous donnez au Patreon. Vous avez droit à un code qui vous donne genre des pets. Donc ça, déjà, c'est un peu nouveau. Donc, on peut jouer suivant plusieurs modes. Donc, le mode classique, c'est le mode classique de... Comment ça s'appelle ? Merci, était de Catriona. C'est un jeu cool avec des... Oui, il y a des chaises pliantes. Classique, c'est-à-dire, tu meurs, tu meurs. Tu meurs, tu as joué 120 heures, tu es mort. Tu recommences à zéro. Bon, le mode roleplay, qui est quand même beaucoup plus sympa, c'est que ça sauvegarde à chaque fois que tu arrives dans un village peaceful, quand tu arrives dans un village tranquille. Eh bien, alors, j'ai obligé de préciser un truc, c'est que le jeu, il est très poétique. Il a une langue anglaise magnifique. Et si vous savez apprécier la poésie anglaise, enfin, la poésie de la langue anglaise, vraiment, c'est très beau. Donc, en roleplay, ce qui est bien, c'est que... Ouais, c'est un peu, en gros, chaque fois que tu vas dans un village, ça sauvegarde. Donc, effectivement, quand tu le sens mal, tu retournes à un village et tu continues. Voilà, c'est vraiment... Il y a un gap de difficulté entre ces deux modes qui est absolument incroyable. Roleplay, pour moi, c'est ultra easy. On va jouer en roleplay aujourd'hui. Wonder, c'est assez intéressant. C'est un mode de jeu où la plupart des monstres sont normaux. C'est-à-dire, si tu fais des bêtises, par exemple, tu tues un maître crocodile, ben, les crocodiles vont te détester. Mais en gros, si tu ne tues personne, il n'y a aucun monde qui t'attaque. Et tu gagnes des points d'expérience juste en allant dans de nouveaux endroits. Si tu utilises des monstres, tu ne gagnes pas de points d'expérience. Donc, c'est vraiment un mode où tu voyages beaucoup. Mais je trouve que ce n'est pas trop dans l'esprit du roguelike. On ne va pas trop y jouer. Et ça, c'est un challenge quotidien où tu as un personnage choisi au genre. On va choisir le mode roleplay. Voilà. Et ensuite, ça, c'est un truc qui est tout nouveau, qui est assez classe. Donc, il y a des personnages qui sont déjà créés. Ensuite, on peut créer son propre personnage. On peut avoir un personnage aléatoire, surtout de ne pas faire ça. Ça, c'est des bibliothèques de personnages, mais ça, on n'en a pas. Et ça, c'est le dernier personnage que j'ai créé. On va regarder un peu les presets, donc les personnages déjà créés. Sachant qu'on a deux types de personnages dans ce monde futuriste. Il y a les mutants. Donc, c'est des créatures qui, non seulement, sont mutants, c'est-à-dire qu'ils peuvent lire dans les pensées, ils peuvent créer des portails de téléportation, ils peuvent avoir 15 bras, ils peuvent avoir un bec, qu'ils peuvent avoir des ailes, tout ça, donc tout est possible. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que quand tu montes en niveau, tu gagnes des mutations. C'est-à-dire que tu peux commencer avec 4 bras et en fait, terminer le jeu avec 6 bras. Moi, j'ai un personnage mutated en ce moment qui marche plutôt bien, où j'ai vraiment 6 jambes, 6 bras, une queue de scorpion, un bec, des cornes, des ailes. J'ai la totale, tu vois. Tu peux vraiment être un monstre à la fois aussi psychique et à la fois physique. Et sinon, alors, tu as des mutations, par contre, tu es plus faible que l'autre type de personnage. Et enfin, tu as une faction qui s'appelle les Templars de Putus qui te détestent. C'est-à-dire que de base, s'ils te voient, ils te tirent dessus à lui, ils sont hyper forts. Mais, on ne les rencontre pas comme ça. Ensuite, il y a les True Keen, donc les gens qui ne sont pas du tout mutants. Donc, ils sont beaucoup plus forts. Ils n'ont pas accès aux mutations. Par contre, ils ont accès à ce qu'ils appellent des Cybernetics. C'est un petit peu compliqué. Mais en gros, c'est des implants cybernétiques que tu ajoutes. C'est ultra galère de les trouver et de les avoir. Mais quand tu les as, tu as des trucs genre, tu peux te mettre, je ne sais pas, un jetpack et deux lances roquettes sur les côtés. Tu peux, enfin, tout est possible. C'est un peu comme des mutations. À part que c'est, en gros, c'est comme un mutant qui est plutôt fort en... Il n'est pas très intéressant en début de jeu. Il est moins marrant au global, mais il est ultra puissant à la fin. Et il est relativement safe. Si c'est votre première partie, c'est plutôt safe de jouer Truekin parce que ça marche bien. Et en plus, en gros, il a... En fait, pour survivre en tant que mutant, il faut plutôt être malin. Et pour survivre en tant que Truekin, il faut plutôt être procédural. Voilà. Procédurier. Donc, non, ce n'est pas du tout un jeu que j'ai inventé. C'est un vrai jeu. Donc là, on va jouer en... Donc ça, c'est les presets, mais je vous montre un peu les presets en mutation. Donc là, par exemple, on peut jouer un centaure qui peut lancer du froid. On peut jouer un mec qui a une carapace de tortue qui en plus lance un gaz qui endort. tu peux jouer un oiseau avec deux flingues. Tu peux jouer un... Comment ça s'appelle ? Un mec qui arrive à dominer les gens avec son mental. Bon, etc. Et là, en plus, il y a marqué Most Survival Sorting Build. C'est-à-dire que si vous prenez plutôt les builds de gauche, que ce soit en mutant ou en Truekin, en fait, tu peux... T'as des builds vraiment très faciles qui peuvent survivre assez longtemps. Donc là, on va pas faire ça. On va créer un vrai personnage parce que c'est un tuto. Même si, effectivement, je vous invite à créer votre... Enfin, à utiliser plutôt les presets pour une partie de base. Donc on va créer un mutant. Et alors, on choisit déjà son... Son... Comment ça s'appelle ? Sa profession. Alors, la profession, elle donne des pouvoirs. Donc par exemple, l'apôtre, il a plus 2 en égo. C'est une stat. Et il a... En fait, tous les personnages ont une stat plus des... Des petites spécialités. Lui, il se bat avec une épée courte, par exemple. Donc, dans les... Dans les starting... Dans les starting personnages que j'aime bien, t'as l'apôtre qui est sympa parce qu'il a plus 2 en égo. L'égo, c'est une compétence qui est fondamentale pour tout ce qui est aptitude mentale. C'est-à-dire, tu veux dominer quelqu'un, il faudra une forte puissance en égo. Et surtout, il a une compétence qui s'appelle proselytize. En gros, c'est que tu persuades quelqu'un d'être ton ami. Et en gros, mais tu peux persuader n'importe qui. Tu peux rencontrer une chèvre des bois au ZEF qui ne te calcule pas. Hop, t'en fais ton ami. Tu peux rencontrer un marchand qui vend des lances-roquettes à 10 000 boules. Tu dis, tu veux pas être mon ami ? Et le mec, c'est ton ami, il te donne le lance-roquettes. Tu vois, c'est un peu le délire. Et tu peux même aussi rencontrer, limite, des boss de fin. Et le boss de fin, au lieu de le tuer, tu dis, bah, t'es mon ami et t'as gagné la partie. Tu vois ? Donc, c'est un peu ça le délire du proselytize. Sachant qu'il y a une autre, il y a un pouvoir de mutant qui s'appelle ensorcellement, big eyeling, qui permet de faire la même chose en plus puissant. Donc, tu peux faire un pouvoir qui s'est proselytize plus big eyeling et là, t'as deux amis. Voilà. Donc, sachant qu'il y a quand même une limite, c'est que quand tu proselytize par exemple un crocodile et qu'il est ton ami, si après tu rencontres, je sais pas, un ours et que tu le proselytizes, tu perds ton crocodile. Tu peux pas en avoir plein. Donc ça, c'est pas mal. Le deuxième build que j'aime bien, c'est le... On va jouer ça parce que c'est le plus safe. C'est le maraudeur. Donc, il est un peu fort. Il sait manipuler la hache et surtout, il a un pouvoir, entre guillemets, qui est... Enfin, il a trois pouvoirs. Il a 10 members qui permettent de... En fait, tu donnes un coup mais ça coupe un membre. Tu vois ? Et déjà, tu as une chance sur cinq que ça coupe une tête. Donc, du coup, le mec, tu le tues sur le coup. Mais si tu rencontres un grizzly et que tu lui coupes une jambe, au moins, tu peux te mettre à distance et le laisser saigner à mort. Tu vois ? Ou... Voilà. Donc, c'est assez pratique. Charge, c'est assez puissant parce que ça donne un coup critique. Et Butchery, c'est assez puissant aussi parce qu'en fait, quand tu as tué un animal, entre guillemets, mangeable, comme un ours, un sanglier, mais en fait, tu peux le transformer en viande et du coup, tu n'as jamais à manger. Voilà. Donc, ensuite, en autre puissance, le nomade est assez puissant parce qu'il a plus d'eux en toughness. En gros, c'est l'endurance. En gros, la toughness, plus tu en as, plus tu survis. Et en plus, lui, il peut se balader un peu partout sans... sans... Comment dire ? Parce qu'en fait, quand tu te balades au hasard, tu vas rencontrer des ennemis. Lui, il peut se balader au hasard sans rencontrer des ennemis. C'est assez puissant. Et en plus, il a un distille, un peu comme les dents d'une. Donc, en gros, il dépense beaucoup moins d'eau, ce qui est assez utile. Par contre, le problème, c'est que tu rencontres, je ne sais pas, un animal qui te... qui est un ours, par exemple, il te griffe, on distille, ben, tu n'as plus de distille. Donc, c'est bien, mais pas top. Et sinon, celui-là est pas mal, le Water Merchant, parce qu'il donne aussi un plus deux en égo. Moi, j'aime bien l'égo, c'est assez pratique. Mais là, on va utiliser, on va faire un build maraudeur. Donc, il faut que tu aies une idée, il faut que tu te dises, en fait, avant de jouer à Cave of Cud, je veux jouer à quoi ? Est-ce que je veux être une sorte de guerrier ? Est-ce que je veux être un guerrier au corps à corps ? Est-ce que je veux être un pistolero ? Est-ce que je veux être un sniper ? Est-ce que je veux être un mec qui va persuader les autres de travailler pour moi ? Est-ce que je veux être un mec qui utilise ma puissance mentale ? Donc, une fois que tu as ce concept, tu essaies de le réaliser. Là, je vais faire un build qui est assez simple, qui est, je veux faire un maximum de dommages. Donc là, ce qui est rigolo, c'est que je vais faire un... Donc, lui, il a une hache, il a de la force, il peut démembrer. Mais si en plus, il avait quatre bras et une hache dans chacun des bras, vous imaginez ? On peut essayer de démembrer quatre coups partout, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, on fait un mutant maraudeur et là, on a douze points, comme vous pouvez voir en bas, qui permettent de choisir des mutations. Donc, je vais expliquer les mutations une par une, sachant qu'on a deux grands types de mutations. On a les mutations physiques et on a les mutations mentales. Et aussi, en plus de prendre des mutations positives, comme avoir quatre bras, tu peux prendre des mutations négatives. Par exemple, je peux décider d'être amphibien. si tu es amphibien, ça veut dire que tu ne bois pas l'eau mais tu te mouilles d'eau. Du coup, tu consommes plus d'eau mais tu gagnes trois points et tu n'as pas douze points mais quinze points à répartir. Donc, ça, c'est un peu le délire. Jusqu'à présent, vraiment, le build hyper fort, c'était... En gros, il y a deux types. Il y a le chimera et l'esper. La chimère et l'esper. La chimère, c'est un mutant qui mute uniquement avec du physique et l'esper, il mute uniquement avec des choses mentales. Jusqu'à présent, l'esper était le plus fort. C'est-à-dire que vraiment, les espères, ils étaient tellement forts. c'est-à-dire que l'esper, c'était un build qui te permettait de... Déjà, tu contrôles les boss. Genre, tu les... Vraiment, tu l'ensorcelles et c'est ton ami. Donc déjà, tu te balades avec un boss de fin qui tue tout le monde pour toi. Mais en plus, tu as un mec qui s'approche, tu fais un mur impénétrable mental, tu laisses ton boss faire, tu peux manipuler la lumière pour faire des rayons laser. Enfin, c'était vraiment... C'était tellement puissant qu'en fait, ils avaient rajouté des chasseurs mentaux. C'est-à-dire qu'à un moment, tu étais repéré par des chasseurs d'autres dimensions qui venaient te tuer mais même là, en fait, tu avais un chasseur ultra puissant qui arrivait d'autres dimensions et bah, paf, tu le domines mentalement et t'es encore plus fort donc ça s'arrêtait jamais. Donc là, ils l'ont beaucoup nerfé. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'ils ont fait, c'est que les limitations sont quand même très chères et un peu moins puissantes donc on peut moins s'amuser mais au moins, le jeu est un peu plus équilibré. Merci beaucoup, Nacho Fuerte. Et donc, l'idée, c'est... Alors, donc déjà, on peut dépenser un point en chiméra ou un point en espère c'est-à-dire que tu peux décider d'être pur chimère ou pur espère. Ça sert à quoi ? En fait, dans le jeu, quand tu vas leveler tous les quatre niveaux, tu vas gagner une mutation et on va te proposer de choisir entre trois mutations. Mais si tu... L'avantage de mettre un point en chiméra, par exemple, ça fait que quand tu vas changer de mutation, quand tu vas leveler tous les quatre niveaux et tu auras le choix entre trois mutations physiques. Donc, si tu veux faire un personnage qui n'est que physique, c'est puissant, tu vois, ou au contraire, que... Là, je ne vais pas le faire, c'est quand même un point, tous les points sont précieux, mais le problème, c'est que c'est des mutations que tu ne peux pas prendre ensuite. Unstable genome aussi, c'est assez puissant. Ça veut dire que tu peux non seulement... En fait, quand tu as cette mutation supplémentaire, tu as une chance sur trois d'avoir une mutation supplémentaire encore. Mais là, c'est encore trois points, donc c'est compliqué. Donc, les mutations physiques, on a... contrôle d'alénaline qui te fait augmenter ta vitesse. Tu peux avoir un bec. Donc, le bec, ça te fait donner un égo en plus et tu peux aussi donner des coups de bec. Voilà. Et en plus, les oiseaux t'aiment bien. Voilà. Ensuite, tu as des... Tu peux avoir des griffes qui te permettent de creuser le sol parce qu'en fait, dans ce jeu, tu peux descendre... Enfin, tu peux descendre dans le sous-sol. C'est un peu comme Minecraft. Dans le sous-sol, il y a des grottes infinies. Tu vois, c'est pareil. Et plus tu descends, plus tu as des ennemis forts. Mais parfois, en fait, creuser un trou dans le sol, c'est très pratique quand tu veux échapper à un grizzly qui te court après. Ensuite, tu as la carapace. Bon, ça, c'est simple. Tu es une tortue. Donc, quand on t'attaque par derrière, c'est mort. Et tu peux te... Enfin, ça te protège. Par contre, quand tu as une carapace, tu ne peux pas porter d'armure. Et tu as les tortues qui t'aiment bien. Après, les tortues, ce n'est pas super dangereux. Gaz corrosif, ça peut être utile. C'est une sorte de gaz qui tue les gens. Ça, c'est pas mal. Tu as deux fois plus de muscles. Donc, en gros, au lieu d'avoir un biceps, tu as deux biceps. Donc, ce qui est bien, c'est que quand tu donnes un coup de poing à un gars, tu peux l'assommer. Ça, c'est bien. C'est un peu l'esprit de ce qu'on a. Tu as de la génération électrique. Donc, en gros, tu fais une décharge électrique et tu... T'as un champ électrique, tu décharges tout. Electromatique, pulse, c'est pareil, mais c'est pour les robots. Tu mets la main comme ça et tu lances un rayon enflammé. Là, c'est un rayon de froid. Il vaut mieux le rayon de froid parce que non seulement tu fais des dommages, mais en plus, ça ralentit les gens. Tu peux entendre les choses et ça, c'est pas mal. avoir une ouïe exceptionnelle, ça a l'air con, mais en fait, c'est ultra utile parce que si tu es dans le noir absolu, si on vient de te crever les yeux, ça arrive. Si, je ne sais pas, tu as lancé de la boue dans les yeux, tu ne vois plus rien, c'est très pratique ou même si tu es dans un labyrinthe, en fait, tu peux entendre tous les ennemis qui sont apportés et ça, c'est pas mal parce qu'en fait, si par exemple, tu as un pouvoir mental qui te permet de tuer des gens à distance et que tu es dans un labyrinthe, tu peux l'entendre à travers un mur, tu te dis ouh, il est là et là, tu l'attaques mentalement. C'est assez ouf. Ça, c'est de la vitesse supplémentaire, on prend. Ça, c'est pas mal, on peut avoir des cornes. Donc, le désavantage, c'est qu'on ne peut plus mettre de casque mais on peut donner des coups de tête avec des cornes donc ça fait pas mal et ce qui est bien aussi, c'est que moi, j'aime bien, c'est qu'on peut décider d'avoir des cornes ou des, comment ça s'appelle, des bois de cerf. Oui, tu peux aussi avoir une corne de rhinocéros unique, je trouve que c'est mignon. Alors ça, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, alors ça, des, des, comment ça s'appelle, des, des, des bras en plus. Donc là, j'ai, au lieu d'avoir deux bras, j'ai quatre bras. Évidemment, je vais mettre une hache dans chacun des bras. Ça, c'est pas mal d'avoir, au lieu d'avoir deux jambes, j'ai quatre jambes. Donc, avoir quatre jambes, c'est pas mal. Alors là, je deviens une araignée, tu vois. Je suis une araignée. Donc, alors, on peut aller plus rapidement et on peut aller, on peut porter un peu plus. En vrai, c'est cool de faire une araignée, mais, comment dire, je trouve, c'est pas, c'est pas, c'est pas mal, c'est pas mal d'avoir beaucoup de jambes parce qu'on peut, on peut marcher très vite. Mais, nous, on veut tuer les gens. Alors, je vais prendre Night Vision, pourquoi ? On peut voir dans le nom, noir, c'est assez pratique et ça coûte que un. Et en vrai, un moment, tu as un vrai problème de, tu vois, il faut que tu aies des torches, il faut que tu aies une source de lumière. Donc, moi, j'aime bien. Phasing, c'est pour passer à travers les murs. Photosynthetic Skin, c'est pas mal. C'est quand tu es en plein soleil, tu récupères de la vie. Moi, je sais bien, mais en fait, tu deviens une plante. Ça, c'est plutôt, voilà. Est-ce que tu peux faire une toile et marcher au plafond ? Alors, ça tombe bien que tu poses ta question. Quills, alors ça, c'est pas mal. C'est un porc épique, t'as des piquants. Donc, t'as plein de piquants sur le corps, tu vois. Et donc, ce qui est cool déjà, c'est que quand un ennemi te donne un coup, il se pique. Donc, ça, c'est de base. Ensuite, tu peux, genre, faire ça, comme ça, et t'as les piquants qui s'en vont de ton corps et ils tuent tous les ennemis autour de toi. Et par contre, tu peux pas porter d'armure. Alors, c'est pas mal, mais c'est pas, c'est bien, mais c'est pas ultra worse. Donc, à 4, je le laisse pas trop. J'ai régénération, c'est bien, en vrai. Ça permet de survivre, donc je pense que je vais le prendre. Ça permet de se soigner rapidement. Ça, je vais le prendre, même si c'est pas spectaculaire. Ça, c'est très, très bien si on est patient. Ça génère un gaz de sommeil. Vraiment, t'es entouré d'ennemis, sommeil, ils s'endorment tous et tu les tues dans leur sommeil un par un. Ensuite, ça, c'est des glandes qui produisent du slime. Si tu veux en mettre tout autour, c'est pas ultra utile. Les spin rates, c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir... Remarquez, attends, on peut faire un build araignée, si vous voulez, ça peut être drôle. Donc, je mets plusieurs armes. Ah non, je peux pas. Parce qu'en fait, les spin rates, c'est ça. C'est-à-dire que tu lances des toiles d'araignée. Tout simplement. Et là, t'as Stinger, t'as une queue de scorpion. Donc, t'as deux types de queue. T'as la queue de scorpion avec un venin qui rend confus les ennemis ou un venin qui paralyse. Le venin qui paralyse est beaucoup plus worse, mais il est plus cher, évidemment. Et t'as même un venin qui empoisonne. Ensuite, tu peux avoir une fourrure épaisse. Ça, c'est très bien parce que ça te protège du froid. Vraiment, c'est assez utile. Enfin, triple jointing, c'est assez marrant. Vous voyez, notre bras, il est constitué d'un bras et d'un avant-bras. On peut imaginer qu'il y a un troisième avant-avant-bras ou une troisième après-après-jean. Tu peux avoir ça. Donc, t'as une araignée avec triple jointing, donc c'est assez drôle. Tu peux avoir deux têtes. Donc ça, c'est très bien parce que si on te décapite, il te reste une tête. Et tu peux avoir... Tu peux aussi, tu peux avoir deux queues, bien sûr. Tu peux avoir deux cœurs. Donc ça, c'est bien parce que tu te régénères plus. Tu peux avoir des ailes. Ça, c'est super parce que tu voles. Et ensuite, voilà. Donc, je vais prendre... Donc, je vais faire juste... Je ne vais pas faire tous les... Également, il y a un peu... Donc là, on peut faire des mutations mentales. Donc là, je vais juste faire un petit build assez pratique. Donc, Myop, c'est quoi déjà ? Myop, on peut voir. Ce n'est pas très pratique. Je vais prendre... Je vais prendre... Je vais prendre Amphibien parce qu'en fait, on ne manque pas de... On ne manque pas de... Comment ça s'appelle ? On ne manque pas trop d'eau dans le jeu, en fait, même si on est dans un désert. Donc là, j'ai regagné. J'ai six points. Et je pourrais faire mon araignée peut-être. J'enlève la régénération. Voilà. Donc là, je peux faire mon araignée. J'ai huit bras. Je peux voir dans la nuit. Et je peux lancer des... Je peux lancer des... Des toiles. Ça peut être drôle. Qu'est-ce que je peux rajouter ? J'ai combien ? Il me reste deux points. Une araignée poilue ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, on est amis avec les grenouilles. Une araignée poilue. Je peux rajouter... Je peux rajouter un bec sur mon araignée. Je ne sais pas si c'est utile. Remarque, ça a des mandibules. C'est pas mal. Non, je vais faire... Je vais faire une araignée qui entend bien. C'est drôle. Voilà. Bon, voilà. On a notre personnage. Ensuite, on a les statistiques. Donc, la force. La force permet de taper fort. L'agilité permet de toucher juste. L'endurance permet de survivre longtemps, d'avoir beaucoup de points de vie. L'intelligence te permet de comprendre ce que tu trouves parce qu'en fait, dans ce monde, quand tu trouves un fusil à pompe, tu ne sais pas que c'est un fusil à pompe. Il te dit que c'est une machine étrange, je ne sais pas à quoi ça sert. Si tu es très intelligent, tu sais ce que c'est. Donc ça, en fait, quand tu es intelligent, tu sais ce que c'est qu'une grenade. C'est un délire. Ensuite, tu as la volonté. Ça te permet de lancer des sorts mentaux. et l'ego, c'est la puissance des sorts mentaux. Donc en gros, nous, on va faire un personnage qui a un maximum de toughness parce qu'on veut résister, on veut améliorer, qui a un maximum d'agilité parce qu'on veut frapper et on met tout le reste en force. Donc on sépare au max. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste enlever un. Parce qu'on voyez là, un peu comme dans Jon et Dragon, quand on est à 24, en fait, ça coûte 4 points. Enfin, ça coûte 2 points d'augmenter de 1 et ça ne donne qu'un bonus de 4. Donc en fait, je fais ça. C'est un peu... Enfin, believe me, c'est worse. Et c'est pas super équilibré. En fait, le mieux, c'est de mettre un peu partout. Mais là, j'aime bien les builds un peu spécialisés. Donc voilà, on a notre personnage. On peut décider de l'appeler comme on veut. je vais l'appeler Spider Fibre mais en fait, il peut lui donner un nom. Voilà. Et ensuite, on a le village de départ. Donc, il y a plusieurs villages de départ qui sont très intéressants. Ils sont tous dans des endroits un peu safe et ils ont des quêtes randomisées un peu différentes. Donc, en fait, il y a quand même le village de Joppa qui est intéressant que je vais prendre parce que déjà, c'est le village dans lequel la quête principale démarre. C'est aussi le village dans lequel il y a des... En fait, je vais vous montrer une technique un peu pour hacker le jeu qui permet de monter de 1 à 2 niveaux si on a de la chance sans sortir du village où il n'y a aucun ennemi. Donc, ça, c'est cool parce que quand on a augmenté de niveau, on a déjà plus de chance. Et ensuite, il y a quand même du stuff assez intéressant. Les autres sont... Enfin, ça peut être légèrement dangereux. En fait, ça a l'air de rien mais quand tu commences dans d'autres villages, tu as quand même des petits bonus mais tu peux tomber genre, il y a un chien errant qui te cherche noise et tu as des problèmes. En tout cas, c'est parti. Nous rentrons dans la jungle de Kud. Le jeu n'est pas encore fini. Donc, le jeu est relativement récent. Le développement a commencé en 2007 et il se terminera en janvier. Nous embarquons pour les Cave of Kud. C'est parti. Le cinquième jour de Yurut, nous arrivons au village de Joppa. Sur l'horizon, les jungles de Kud étranglent les arches rouillées et on va dire faites de chrome depuis la terre. Au-delà, la mythique quenouille quenouille spindle, la mythique quenouille s'élève au-dessus de la frondaison et perce le ciel avec des nuages en forme de ruban. Vous voyez, on est dans une langue qui est assez recherchée mais je la trouve très très belle. avant de vous expliquer ce que vous avez sous les yeux, je vais d'abord faire ça. Là, j'ai appuyé sur la touche moins. La touche moins permet de voir un petit peu le théâtre d'où va se passer Kud. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur en bas à gauche. Là, je suis en train de... Vous voyez mon curseur ou pas ? Donc, il y a mon... Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. C'est... Vous voyez, très bien. Donc là, c'est mon personnage, il est là. En fait, c'est là le village de Joppa et en gros, chaque case, ils appellent ça un passareng, en gros, chaque case représente un kilomètre. Donc là, on a un kilomètre de marais, après, on a un kilomètre de collines et voilà. Donc là, on a des points déjà un petit peu singuliers. Là, on a un espèce qui s'appelle le rocher rouge, imaginez Uluru en Australie. Là, on a une espèce d'arche, là, on a un bâtiment jaune, là, on a un bâtiment vert, voilà. Là, on a une étrange... Ouais, des bâtiments et ça, en fait, la spindle, la quenouille, c'est ça, c'est un espèce d'étrange... Comment ça s'appelle ? D'étrange... D'étrange tour qui a un rayon magique qui va jusqu'au ciel. Voilà. Là, alors, c'est des choses qui ne sont pas dans le jeu non bêta actuel. Donc là, en fait, il y a toute une ville abandonnée, en violet, très dangereuse. Là, c'est des ruines blanches d'anciennes cités. Ils appellent ça les dévoreurs, mais en fait, c'est les anciens habitants qui sont des humains. Ça, c'est le bois arc-en-ciel, c'est pas du tout dans la... C'est que dans la bêta. Et ça, c'est le lac de Palladium, je crois, avec les coraux de Palladium qui sont là, où il y a encore des lieux que je n'ai pas du tout visités parce que c'est des zones assez dangereuses. On voit un petit village champignon aussi. Et on peut aller un petit peu partout. Et là, vous voyez aussi, ça, c'est la mer de Sel. Et la jungle, en fait, elle commence là. Donc, à partir du moment où on va dans la jungle, c'est assez dangereux. Il y a des monstres qu'on appelle les... les Godfork, les Zombook. C'est un petit peu dangereux. Donc là, je retourne en appuyant sur plus. Donc là, j'ai mon personnage en haut à gauche, Spider Fibre. J'ai la température, 25 degrés. C'est important de savoir la température parce que parfois, on a froid, chaud et on perd des points de vie. Ça, c'est ma vie. J'ai 23 points de vie. Je suis niveau 1. Et quand j'aurai 220 points d'expérience, je serai niveau 2 et ainsi de suite. Ça, c'est Sighted. Ça veut dire que j'ai suffisamment mangé. Et Wet. Alors, si vous avez un build normal, en fait, ce sera marqué Quenched. Quenched, ça veut dire que je suis... que ma soif est étanchée. Mais comme je suis une grenouille, je n'ai pas un cas... Je ne suis jamais assoiffé. Je ne suis pas thirsty. Je suis Wet ou je suis Dry. C'est-à-dire, si il y a marqué Dry, il est temps que je me mette de l'eau sur le corps. 59 sur 318, ça veut dire que j'ai 59 de poids sur moi. Sur 318, ma capacité totale. 32 dollars, c'est ma fortune. Alors, ce n'est pas des dollars, c'est des drames. Et en fait, un drame, c'est une mesure d'eau qu'on a dans des outres qui sont faites avec des outres de dromadaire. Et en fait, dans ce monde un peu post-apocalyptique, la monnaie, c'est l'eau. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que tu as besoin d'eau en permanence puisque tu es dans un monde désertique. Donc en gros, tu manges ton argent au fur et à mesure. L'énorme problème aussi, c'est que si tu as plein de trésors et que tu échanges contre de l'argent, demain, c'est marqué par exemple, je ne sais pas, 600 là. En fait, ça fait que tu te trimballes avec 600 litres d'eau. Donc c'est un gros problème parce qu'il ne faut pas que tu en aies trop non plus. Donc il faut gérer un peu ça. Et il y a ce côté, tu dois trouver, tu dois gérer, on va dire, ton argent d'une certaine façon. Ensuite, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Si AVDV, c'est ta capacité à être en défense. Harvest Down, c'est l'aube. Là, de toute façon, on voit, on est à Joppa. Il y a des boutons assez intéressants, mais on les verra un peu plus tard. Ce bouton-là est très important, c'est pour attendre. Et en fait, souvent, on va attendre pour se reposer, tout simplement. Donc là, on est, ça, c'est le jeu principal. À droite, il y a une fenêtre qu'on peut un peu déplacer. Et cette fenêtre, en fait, elle rappelle un peu ce qu'on a vu au cas où on aurait loupé des événements. Parce qu'en fait, ça n'a l'air de rien, mais parfois, vous allez avoir, je ne sais pas, par exemple, un crocodile qui va vous attaquer et il va vous arracher une jambe. Ce n'est pas très grave, mais s'il vous arrache une jambe, en fait, c'est marqué là. Et donc, il faut quand même être attentif parce que si vous avez une jambe en moins ou pas, vous ne gérez pas la situation de la même façon. Donc, vous ne voyez pas trop de l'écran avec l'overlay, je suis désolé. Bon, ce n'est pas très grave. Attends, je vais regarder ce que ça donne avec l'overlay. Ah ouais, d'accord. Non, mais ce n'est pas très grave. Ce qui est là-haut, ce n'est pas très grave. Il y a marqué juste l'heure qu'il est et nous, on a une vision de nuit, donc on s'en fout. Donc, ensuite, je n'ai toujours pas joué, mais là, on a une route, on a des personnages et on a des icônes qui représentent un peu tout, sachant que, vous voyez, là, par exemple, il y a une sorte de terra incognita. Pourquoi ? Parce que, comme dans la vie réelle, on voit que ce que le personnage voit. C'est-à-dire que là, c'est un ennemi, comme il n'est pas dans mon champ de vision, par contre, il est peut-être dans mon champ d'écoute s'il bouge, je ne peux pas le voir. Vous voyez, là, je vais faire un petit pas sur la gauche et là, hop, ça a un peu bougé. Donc, ensuite, il y a une commande qui est très importante, c'est la touche L pour look. Et donc, en gros, look, on a un petit curseur qui se balade sur l'écran, on peut tout voir avec. Donc, par exemple, c'est quoi ça ? C'est une torche. C'est quoi ça ? C'est du water wine. Donc, c'est une sorte d'algues, enfin, de plantes que les gens cultivent pour pouvoir manger les fruits. Là, tu vois, il y a un peu de fruits, là. Et ça, c'est un mec qui s'appelle Mehmet. Donc, chaque fois que tu as des descriptions très fortes et là, c'est moi, Speeder Fibre. J'ai des fourrures sur moi, j'ai une torche qui est allumée, qui ne sert à rien et j'ai une seule hache. Là, quand je vais sur Mehmet, en bas, donc, j'ai plusieurs choses. Tous les personnages, en gros, ils ont des ennemis, des amis, donc en gros, si tu les tues, le système de faction est très développé. Là, en bas, il y a trois choses. Perfect, à gauche, ça veut dire qu'il est en état parfait. Autrement dit, si, comment ça s'appelle, si vous êtes en train d'attaquer un grizzly, vous lui donnez plein de coups, il est recouvert de sang et que vous le regardez et qu'il y a marqué Perfect, ça veut dire que son sang, ce n'est pas le sien, c'est le vôtre parce que le mec, il n'a rien eu et il est temps de fuir. Donc, c'est assez intéressant. Par contre, si vous voyez qu'il y a marqué Badly Wounded, par exemple, c'est-à-dire sévèrement blessé, là, tu peux continuer à le tuer. C'est intéressant. Impossible, c'est assez intéressant aussi. ça veut dire que le mec, il n'est pas du tout de ton niveau. C'est-à-dire que si tu l'attaques, c'est mort assuré. Et neutral, ça veut dire qu'il ne t'aime pas particulièrement. Donc, ça, sinon, on peut regarder tout, tu vois, les murs, ça, c'est un mur de... Brian, c'est la saumure, donc j'imagine, c'est un mur de sel, tu vois. Là, il y a un chat, voilà, donc, il s'appelle Ctesifus et donc, à chaque fois, il y a des histoires qui sont un petit peu... Alors, c'est un chat phosphorescent, c'est un chef. Là, on a un marchand. Donc, je vais commencer à jouer et je vais vous faire une petite fibre speeder. Alors, attends, ça, c'est un peu l'interface. Je vais aussi vous montrer autre chose. Je vais appuyer sur I. Donc, I, j'ai mon inventaire. Donc, j'ai du jerky, vous savez ce que c'est ? C'est de la viande séchée, d'ours, là, en l'occurrence. J'ai 32 torches qui ne me servent à rien puisque j'ai vision de nuit, mais c'est bien. Et j'ai 32 drames d'eau fraîche. Voilà. Sachant qu'il y a beaucoup d'eau salée dans le jeu, mais assez peu d'eau fraîche. Quand j'appuie sur la touche E, j'ai mon équipement. Donc là, je porte des fourrures. J'ai, donc vous voyez, là, ça a pris en compte que j'ai 4 mains. Donc, dans ma main droite supérieure, j'ai une torche. Dans ma main gauche supérieure, j'ai une hache. Voilà. Ok, j'ai rien d'autre. Super. Attendez, je vais faire ça. Ensuite, on peut naviguer en appuyant sur les touches 7 et 8 du pavé numérique. Donc là, j'ai ma fiche de personnages avec mes puissances, mes pouvoirs. J'ai également, ça c'est des skills que je peux apprendre et que je peux déclencher. J'en ai déjà quelques-uns. On verra ça au fur et à mesure du jeu. Ça, c'est tout un aspect de jeu que je n'ai pas encore exploré. Pourtant, je peux vous dire, j'ai au moins une centaine d'heures dans le jeu où on peut fabriquer ses propres objets. et ça, c'est tout ce que tu as appris sur le monde. Ça, c'est les quêtes en cours. Ça, c'est la réputation. Déjà, par exemple, les arachnides, ils m'aiment bien. Par contre, les babouins me détestent. Les Children of Mammon, c'est des hommes boucs, ils me détestent. Il y a plein de gens qui détestent. Mais voilà, il y a les chiens même beaucoup. Donc, en gros, ça avance et on va commencer le jeu. Donc, quand on commence à Joppa, il y a plusieurs choses à faire. Donc déjà, on va s'approcher du gars en jaune qui s'appelle Mehmet. Et quand vous êtes à côté d'un personnage qui n'est pas hostile, mais n'importe lequel, ça peut même être une chèvre, tu vois, en fait, vous appuyez sur la barre d'espace et vous avez un menu d'interaction. Donc, plus la personne est intelligente, plus on peut faire des choses. Donc, on peut avoir du lore. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Joppa ? Je cherche un travail. Donc là, il va donner une quête. En l'occurrence, c'est une quête qui n'est pas procédurale. Donc, je vais lui dire... Donc là, il te dit notre Water Wine est mangé par une espèce de créature horrible qui a une peau pâle, qui a huit jambes. Ce n'est pas moi. Voilà. Donc, j'accepte la quête et ça a apparu dans mon journal de quête. Ça, ce n'est pas une quête procédurale et cette quête, en fait, c'est un twist. Elle est très, très dur. Donc, il ne faut peut-être pas commencer par elle. Ensuite, avec tous les personnages, on peut faire deux choses. Attends. On peut trade. Donc, voilà, il peut nous vendre des choses. Donc, je vous expliquerai le trade un peu plus tard. Et on peut aussi faire ce qui s'appelle le rituel de l'eau. Sachant que l'eau, c'est très important pour nous, les êtres vivants, mais tu peux faire le rituel de l'huile avec des robots et même avec des dieux, tu peux faire le rituel du flux neutronium. Voilà. Donc, en gros, ça te coûte un dos, mais ça te permet de créer un lien avec cette personne. Alors, ce n'est pas anodin de créer un lien avec cette personne parce qu'il va plus t'aimer. Donc, ça te donne accès à des choses comme ça. Mais le problème, c'est que si tu trahis quelqu'un avec qui tu as fait le rituel de l'eau, c'est-à-dire, par exemple, tu fais le rituel et après, tu le tues parce qu'il a des objets intéressants, en vrai, tu deviens un paria. Donc, c'est réfléchissez-y avant de faire le rituel de l'eau. Et en plus, ça coûte un dos. Donc là, à partir du moment où je me suis fait ami avec lui, le village de Joppa qui ne m'aimait pas trop, ça a augmenté de 100 parce que j'ai fait un lien avec un des villageois. Mais comme les consommes phytas et les plantes détestent le village de Joppa et normal, ils cultivent des plantes, les plantes me détestent un peu plus. Ça fera ça à chaque fois. Et donc, là, normalement, j'ai accès à plein de choses mais comme personne, je n'ai pas assez quand même de réputation, ça ne suffit pas. Donc, on ne peut pas le faire plusieurs fois d'affilée. Donc, ensuite, il y a un apôtre donc je vais lui parler. Il n'y a pas grand-chose. Il te dit il faut que tu ailles dans un endroit qui s'appelle la cathédrale des échasses de six jours. Stilt, c'est ça. Je crois que c'est les échasses. Donc, je lui dis ok. J'ai une nouvelle quête. Et vous verrez, en fait, c'est assez cool. C'est un endroit très joli. Je ne sais pas, il y a la musique ou pas ? Vous l'entendez ? Attendez, je regarde si il y a la musique. Non ? Normalement, il y a de la musique. Bon. Bref. Ah, ok, j'ai peur. Donc, ensuite, attendez, je reviens dessus, voilà. Donc, là, dans un village, on a un personnage bleu, c'est le warden, donc c'est le shérif, en gros. c'est un peu une faction d'autorité qui est indépendante, c'est-à-dire qu'elle protège le village, mais elle n'est pas associée au village. Vous pouvez être ennemis du shérif, mais amis avec le village. Par contre, si vous êtes amis avec le shérif, vous êtes amis avec tous les shérifs du monde entier. Vous voyez ce que je veux dire ? Ensuite, donc là, je vais faire un petit rituel pour commencer. Et donc là, c'est pareil, les wardens m'aiment un peu plus, le village m'aiment un peu plus, mais il y a un village qui s'appelle le village de Tervamas que je ne connais pas, qui n'aime pas les wardens et du coup, il me déteste. Donc là, j'ai rien d'autre à faire pour le moment. Ensuite, là, il y a le chef du village. Donc là, pareil, là, il a un peu plus à me dire. Donc là, le village commence à beaucoup m'aimer et là, comme j'ai un crédit positif de faction, je peux commencer à lui demander des trucs. Donc je peux lui dire est-ce que tu peux m'apprendre à récupérer les fruits sur des objets, donc sur des arbres, ce qui peut être utile. Moi, je trouve que ça ne sert à rien. Est-ce que tu peux m'apprendre à... Alors, il y a tout un délire de cuisine. Je ne suis pas rentré dedans, mais il paraît que c'est ultra puissant. Est-ce que tu peux m'apprendre à faire un plat ou est-ce que tu peux m'apprendre un secret ? Alors, les secrets, c'est assez intéressant parce qu'en fait, vous avez vu la carte, il y avait genre assez peu de villages. Plus tu parles aux gens et plus ils te donnent des secrets, plus ils te donnent des endroits où il y a des choses. Donc là, je vais dire, là, comme ça coûte moins 50 de réplation, je vais dire, vas-y, donne-moi tout tes secrets. Donc, il va me donner un secret. Et là, il m'a donné un endroit qui s'appelle Femmes Hand. Je veux dire, vas-y, donne-moi encore un secret. Il m'a donné l'endroit d'une ferme. Allez, donne-moi encore un secret. Je lui demande tout. Voilà. Donc là, j'ai tout épuisé. Et donc, en fait, quand je regarde la carte principale, en fait, alors, il faut que je utilise un peu mes yeux, mais là, vous voyez, dans cet endroit, je vais faire le look. Vous voyez, il y a un petit triangle, là. Oui, il y a un petit triangle. Et donc, là, quand je vais à côté de triangle, il y a marqué, c'est un desert canyon. Et là, il y a marqué, attention, là, il y a une petite ferme de pommes étoilées. Et donc, ça me permet, en fait, de découvrir des endroits soit où on peut se reposer ou alors des ruines où il y a des trésors incroyables. Donc, je retourne à Joppa. Et donc là, on va commencer la petite manip qui n'est pas très légale mais qui permet de monter en niveau. en gros, je vais rentrer dans cette maison et je vais fermer la porte derrière moi en utilisant la touche haut. Elle permet d'ouvrir et de fermer les portes. En fait, quand la porte est fermée, personne ne voit ce qu'il y a dedans. C'est pour ça qu'il faut fermer la porte. Et là, j'ouvre ce coffre qui ne m'appartient pas. Il y a quand même un petit avertissement et je prends tout ce qu'il y a dedans. Donc là, ce qui est bien, donc là, il y a un masque et surtout, il y a une hache. Donc je vais pouvoir mettre ma hache dans mon autre main. Voilà, tout de suite. Donc j'enlève cette torche. Et là, déjà, mon araignée, elle a une hache dans chaque main. Ça, c'est plutôt cool. Et j'ai aussi également récupéré un... Ah, maintenant... Attends, il est où ? Attends. Normalement, j'ai reçu un... Merde. Attends. Je ne l'ai pas ramassé ? Voilà, ça. Donc là, il y a un masque en sève de Winewood, whatever that is. Je peux toujours regarder. Ça me permet de me... de résister au poison. C'est un masque filtrant, en fait. Donc je l'équipe et maintenant, j'ai un masque filtrant. Ce qui fait que, voilà, là, je peux laisser la porte ouverte. Donc là, dans cet autre endroit, il y a encore un coffre. Donc là, je l'ouvre après avoir consensueusement fermé la porte. Non, si tu ne connaissais pas le secret, il y aurait même une... Non. En fait, ça change tout à chaque fois. Donc là, c'est intéressant. Là, il y a une small box et quand je la regarde, c'est un artefact. Si ça se trouve, ça peut être une grenade. Si ça se trouve, c'est que dalle. Je ne suis pas assez intelligent pour le savoir. je peux essayer de faire examiner. C'est-à-dire, là, je vais faire un test d'intelligence, mais si je suis en train de manipuler une grenade et que j'appuie sur le mauvais bouton en l'examinant, je peux mourir. Donc, on évite de faire ça et je vais simplement la prendre. Là, je prends deux torches, je prends une masse. Voilà. Donc, ok. Et enfin, il y a un troisième endroit où il y a un coffre. Voilà. Ok. Alors, ensuite, ensuite, ce qu'il faut faire, c'est ça. Donc là, il y a une sorte d'inventeur magique qui est là. Donc là, je ne peux pas voler ses coffres parce que même s'il sortait et il sort dormir la nuit, en fait, il n'y a pas de porte. Donc, je me fais prendre. Donc là, je vais lui parler et en fait, on peut déclencher une quête principale dans laquelle il dit ramène-moi un artefact. Et en fait, il se trouve que j'ai trouvé un artefact. Attends, je crois. Ah, je n'ai pas d'artefact. J'ai juste une small box. Ce n'est pas un artefact. Bon, tant pis. Il y a marqué artefact pourtant. Bon, en gros, il faut que je lui rapporte un artefact. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une chaise pillante. Peu importe. Donc là, on va essayer de trouver des artefacts. Et en fait, la quête monte assez vite avec ça. Alors, je vais voir lui là. Donc lui, c'est un dromadaire. Un dromadaire sentient. Et tous les dromadaires, les dromades, en fait, les hommes dromadaires, ce sont des marchands. Donc là, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne le fait de marchander ou pas. Chaque objet, donc ça, à gauche, il y a l'inventaire du marchand. Et à droite, il y a mon inventaire à moi. Chaque objet a une valeur en dollars, on va dire. C'est une valeur en drame, en fait. Donc là, en fait, ça va être 0,42 drame. Et en fait, je vais lui proposer des objets avant. Donc là, je vais lui vendre toutes mes torches parce que je n'en ai plus besoin. Je vais lui vendre aussi un arc. Et en échange, j'aimerais bien avoir une hache parce que moi, je suis bon en hache. Donc là, il y a une petite hache. Mais vous voyez, elle coûte 21 drame. Et moi, de mon côté, je n'ai que 9. Ce que je lui propose, c'est 9 drame. Donc, j'ai un gros déficit en faisant ça. Et en plus, ce n'est pas une... Par contre, je prendrais bien ça. Ce n'est pas avec ça. Et il n'y a pas de petit artefact cool. C'est un artefact mais il coûte 285 dollars. C'est un peu compliqué. Donc pour l'instant, on va... Je vais juste lui proposer ça. Et en fait, ces drames-là, ils vont être arrondis. Et du coup, il va me donner des drames. Donc je vais juste donner... Ce n'est pas un début de quête fantastique parce qu'en fait, on peut trouver deux artefacts dans les coffres. et donc réussir à monter en niveau rapidement. Peu importe. Ensuite, au nord de ce village, il y a une statue de Rechef. Donc Rechef, le dernier sultan, c'est un peu le Jésus du monde. Un des deux, ça veut dire que la... Comment ça s'appelle ? La... Quand tu donnes un coup avec ta hache, tu vas faire un ou deux de dommages. Donc Rechef, c'est un... Son nom, il est fixe dans le jeu. Mais par contre, sa vie, tel qu'on peut le voir là, en trois après Rechef, sa vie, elle est procédurale. Et en fait, il y a des fois... En fait, il y a une histoire avec six sultans. Il faut découvrir l'histoire de ces six sultans parce qu'en fait, c'est du savoir que tu peux monnayer très très cher ensuite quand tu trouves des gens qui sont intéressés par ça. Donc effectivement, il y a cette idée de... À chaque fois que tu trouves une statue, c'est cool, tu peux la regarder et tu notes tout ça dans ton petit truc. Tu peux aussi, on va dire, iconoclaster les endroits. Et effectivement, là, vous voyez, il y a des paysans qui sont neutres, mais si je pouvais, si j'avais le pouvoir prosélyttaï, je dirais, vas-y, viens avec moi. Donc là, il y a un petit chemin qui va vers le nord qui mène à un cimetière, en fait, pas très intéressant. Mais, en fait, j'y vais. Donc là, il y a des mardos, comme vous pouvez le voir, mais c'est de l'eau salée, malheureusement. Donc il y a marqué 500 drames d'eau salée. Et l'eau salée, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Et donc là, il y a Otafa III, le télescope Borne, qui m'apporte du lore sur ces gens-là. Donc le lore, ça raconte une très belle histoire, mais ce n'est pas très intéressant. Donc là, en fait, dans un premier temps, donc là, on a une petite libellule, mais elle n'est pas méchante. Le but, c'est de lever les un peu. Alors, toujours dans ce village de Joppa, qui est très intéressant. Merci Pompzair. Dans ce village de Joppa, il y a en fait, quand je m'approche là, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a un truc qui est apparu là. C'est un trou. En fait, un trou dans le sol. Et ça mène à une cave où il y a des monstres. Et on va essayer de les tuer. Il y a un truc qu'on peut faire aussi avant. Donc vous voyez, là, j'ai marché dans l'eau. Là, j'ai marché dans l'eau et du coup, ça fait des traces d'eau. Ça a l'air de rien, mais ça permet de suivre les gens quand ils sont mouillés. Attendez, il y a un truc que je voulais faire avant de partir. Voilà, lui là. Donc lui, c'est un évangéliste qui vient de la cathédrale de l'échasse des six jours. Et sur lui, il a un livre qui coûte assez cher. Genre, il coûte 600 drames. Et il n'est pas très fort donc il y a une astuce qui consiste à le tuer. Donc si j'appuie sur lui, comme il est gentil, en fait, j'intervertis ma position avec lui. Donc pour l'attaquer, forcer l'attaque, ce que je vais faire, c'est contrôle, contrôle attaque. Mais je vais faire encore mieux que ça. J'appuie sur A pour invoquer mes compétences et je vais essayer de le dismembert. Alors je vais essayer de lui couper un bras ou la tête ou quelque chose comme ça. D'accord ? Donc, je lui ai attaqué et comme vous pouvez le lire là, je lui ai coupé le bras gauche. Il commence à saigner évidemment et lui, il a essayé de m'attaquer. Donc là, en fait, je pourrais le finir mais ce qu'on peut faire qui est rigolo, c'est que simplement, enfin, qui est rigolo, on peut le laisser saigner à mort. Tout simplement. Donc là, ah non, ça va, il survit bien a priori. Non, il ne perd plus de points de vie. Bon, on va le finir. Voilà. Et donc en fait, quand je l'ai dismembert, en fait, c'est un cooldown de 25 tours. C'est-à-dire que quand tu es face à beaucoup d'ennemis, il faut dismembert juste les gros, tu vois. Le bas du texte est sous la caméra. En fait, la caméra va changer. On verra ça. Donc là, attends, en fait, sur son cadavre, voilà, il y a un auto, j'ai pris un objet qui s'appelle les quantiques chromatiques. En plus, c'est illuminé. Donc, on peut le lire. Voilà. Donc, il y a plein de verres. Bref. Et donc, on va aller lever les un petit peu tranquillement et essayer de trouver deux artefacts pour ma petite quête en descendant. Et pour descendre, on appuie sur la touche plus. Voilà. Donc là, il build la zone qui est procédurale. Alors, donc, nous voici. Pourquoi ça clignote ? Je ne sais pas. Ah, alors, je suis passé dans un normality field. Je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est qu'un normality field. Je suis astralite et terred. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est la première fois que j'ai ça dans le jeu, mais j'ai 100 heures de jeu. Et donc, on est dans un champ astral. Whatever that means. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a un coffre à côté de moi. Donc, je vais essayer de l'ouvrir. Il y a une armure d'écorce. Est-ce que je peux la regarder ? Une armure d'écorce. Je la mets sur moi. Et il y a également un bondage. Donc, vous avez une touche qui est très importante mais que vous pouvez activer aussi en appuyant sur Auto-Explore. En gros, c'est la touche 0. C'est-à-dire que en fait, tu appuies sur la touche et tu ne vas pas te déplacer. C'est le personnage qui va se déplacer pour toi. Il va explorer tous les endroits et quand il voit un truc intéressant, il va lire. Et quand il va voir un ennemi, il va s'arrêter. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on ne fait pas d'erreur en faisant ça. C'est-à-dire que tu ne vas pas foncer dans un ennemi parce que tu as envie qu'il aille à droite. Donc, j'appuie sur ça. Et là, il s'est arrêté parce qu'il a vu un Jilted Lover. Donc, c'est ça. Jilted Lover, c'est une sorte de lierre qui s'accroche à toi et qui reste près de toi. Donc, il ne bouge pas. C'est ça qui est intéressant. On va lui donner un petit coup. Voilà. Je continue. Ah. Alors là, il y a des normalities fines partout. Donc là, c'est un peu grave parce que vous voyez, je n'ai que 13.8 sur 23. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas ce que c'est tous ces trucs-là. Un normality field, je ne sais pas ce que c'est. Des segments ombrés, nina, nina, object sur des trajectoires non orthogonales. D'accord. Donc, en gros, quand on ne tire pas les balles de côté, c'est bizarre. Ok. En tout cas, je vais aller sur le côté et je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est un Jung Ivory. C'est quoi ? C'est un objet, une créature qui surgit et qui t'empale. Donc je me suis dit si je peux l'attaquer comme ça. Là, je l'ai tué. Par contre, je n'ai plus que 10 points de vie parce que je saigne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre et attendre que... Hein ? Ah merde, je saigne ? Ah ouais, je saigne, attends. Donc là, il y a plusieurs choses. Il y a un chien qui est apparu mais il est gentil, je pense. Je l'entends, mais je ne le vois pas. Donc, je vais prendre mes objets et le bandage que j'ai récupéré, je vais l'apply sur moi. Voilà. Et je vais attendre en espérant me soigner. Voilà. Et donc là, ma vie remonte. Je suis à 23 et on va... Quoi ? Encore ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait un autre Young Ivory à côté. Ah ! Ok. Il y en avait un à côté, c'est vraiment pas de bol. En plus, je saigne. Ah putain. Non, attends, attends, attends. Excusez-moi. Je suis en train de... Je suis soigné et je suis en train de me faire poursuivre par un ennemi là. Ce qui est bien, c'est que... Donc lui, c'est un... Alors, c'est un homme hyène. Donc c'est un snap show, c'est des hommes hyènes. Comme les hyènes. Les hyènes, hein. Qui, en plus, a une épée à deux mains de bronze, tu vois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'approcher du shérif en disant « Hé, je suis en train de me faire attaquer. » Donc en appuyant sur la touche 5 du pavé numérique, donc vous pouvez attendre un tour. Mais alors, il ne me suit plus. Ah. Ah voilà. Tu vois, donc lui, hop, il l'a tué pour moi. Et ce qui est bien, c'est que je vais récupérer ses lunettes. Ok. Je vais voir si elles font quelque chose de particulier. Ah ! Plus 50 réputations avec les insectes. Intéressant. Je la prends quand même et je peux prendre cette épée à deux mains. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai quatre bras. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai une hache, une hache là. Donc il y en a une qui a un peu, elle a des flaques d'eau dessus, mais ce n'est pas grave. Et en bas, je vais avoir une épée à deux mains. Tu vois, c'est assez marrant. Et vous voyez, il ne faut pas hésiter, et c'est le secret de la survie, il ne faut pas hésiter à fuir. Voilà. Allez, on continue. On va y arriver quand même. Allez, c'est parti. Allez, je réappuie sur zéro pour qu'il explore. Et donc là, devant moi, il y a quoi ? Donc c'est un mirror bug. Je n'ai jamais vu ça. Donc, comme on peut le voir, il est impossible. Donc il est impossible à tuer. Et il est hostile. Donc vraiment, je vais me faire bolosser de ouf. Donc je remonte. En espérant qu'il m'ait suivi. Ah, il m'a suivi parfait. Comme ça, il va se faire tuer par l'autre. Même, tu vois, je vais l'attendre un peu qu'il se rapproche. Shérif ! Shérif ! Tu vois ? Ah, voilà. Il l'a tué à distance. Parfait. Et il l'a tué d'un... Il a le pouvoir des mains glacées. En vrai, compliqué quand même. Allez, on recommence l'exploration. C'est parti. Il explore tout seul. Ok. Donc, il y a encore des... champs de normalité. Donc là, il y a un snap-jaw que je peux tuer sans problème. Je n'ai même pas utilisé la compétence d'eismember. Donc là, je continue à explorer. Ah ! Donc là, il y a encore une chapelle. Ce n'est pas très lisible. Normalement, le jeu est quand même plus lisible. Mais là, c'est parce qu'il y a ces champs de normalité partout pour une raison inconnue. Donc là, il y a un centipède qui fait un peu mal. Ok. Donc, on va essayer de le démembrer. Et je l'ai raté. Voilà, je l'ai tué, mais c'était compliqué. Et c'est tout. Là, il y a un jilted lover. Je ne pouvais pas m'en approcher. Ah, il se fait attaquer par une chauve-souris. Je vais attendre un peu. Ok. Bon, c'est un peu dangereux, tout ça. Donc, on va faire quelque chose. Je savais pas que cet endroit était si dangereux. Donc, on va tout simplement, alors, je vous montre. Quand on est dans cette... Oh, c'est quoi ça ? Les ponts d'Oftetara. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, ça peut être sympa. On va aller visiter les ponts d'Oftetara. Donc, il y a deux façons d'y aller. Soit, je peux me déplacer comme ça, vous voyez, hop. J'essaie d'y arriver, mais voilà. Je peux me déplacer, mais aussi, on peut y aller en y allant comme ça, en zoomant, c'est-à-dire en y allant écran par écran. Ce qui est intéressant en y allant écran par écran, c'est qu'on peut rencontrer des choses. Donc là, je vais y aller dans l'espoir de rencontrer des ennemis pas trop forts et d'augmenter en niveau. Donc là, ce n'est pas des ennemis, c'est des... Voilà, ils sont gentils, eux. Donc là, j'utilise la fonction auto-explore, mais elle n'est pas très intéressante. Vous remarquez, on va y aller comme ça, on va explorer directement. Alors, donc on a gagné 250 points d'expérience parce qu'on a trouvé les ponts, les... Comment ça s'appelle ? Les étangs de Tetara. Et je suis niveau 2. Parfait. Donc, plusieurs... Ouh là là, il y a des scorpions partout, super. Donc, niveau 2, est-ce qu'il y a des trucs ou pas ? J'ai gagné 50 skill points, ça ne sert à rien. J'ai gagné un mutation point, je peux gagner une mutation tous les 4 points, donc ce n'est pas grand-chose et c'est tout. Par contre, là, il y a des scorpions. Les scorpions sont hostiles et ils sont average. Et ils sont en plus... Un scorpioque, excusez-moi. Et ils sont membres du culte du mari de Ecamore. Super. Par contre, il y en a beaucoup. Et donc là, il y a une sorte de yéti, là. Un cannibale. Donc en plus, il est membre du même culte. Donc là, c'est un peu mort. Donc là, j'ai un problème. J'ai un problème qui est qu'il y a trop de scorpions autour de moi. Si on avait un, ça irait. Mais quand il y en a plusieurs, il y a des problèmes. Donc là, je descends pour essayer d'éviter les scorpions en espérant qu'ils ne me fuient pas. Ok. Et ça, c'est quoi ? C'est une libellule. On dirait qu'ils ne m'ont pas suivi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter. Oh, c'est quoi ça ? Une puce électronique cassée. Oh là là, encore une puce électronique. Je remonte par là. Je retourne dans les ponts de Tetara. Ah non, mais le Wiki, le L'Oreal Bestia, c'est un peu procédural. Donc, on dirait qu'il ne bouge pas. Ah si, il bouge un peu. Ok, il m'a vu. Donc là, en fait, il faut utiliser cette touche qui est très important, qui est la touche 5, le milieu du pavé numérique. En fait, je laisse venir le gars. Ah merde, l'autre m'a vu aussi. Pas grave. Donc, il faut que je tue le premier. Allez, voilà. Donc là, il est en face de moi. J'essaie de le démembrer. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui ai coupé la jambe gauche. Ok. On va essayer de le terminer. Alors, il est à combien là ? Ah putain, il est fine. Super. Moi, je ne suis pas du tout fine. Ok. Et je suis mort. Voilà. Donc, le jeu est dur, tu vois. Mais comme on joue en roleplay, je peux reprendre au dernier point, au dernier checkpoint, c'est-à-dire quand j'ai quitté le village. Donc, c'est ce que je fais. Mais si j'avais joué en mode normal, je serais mort. Ah non, c'est... Bah juste, j'étais là. Ok. Ah bah, il y a un petit bug. Donc, c'est la bêta. Ok. Bon bah, du coup, on va... Ce qu'on va faire, c'est que... Je ne sais pas. On va... On va essayer d'aller au rocher rouge. Tiens. J'ai appuyé, mais ça ne bouge pas trop. Alors, attends. Est-ce qu'il marche ? Il est bloqué ou pas ? Non. Allez. Non. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Alors, Ah non. Je l'ai bloqué. Est-ce que... Est-ce que ça stream encore ou pas ? Si ça se trouve, c'est mon PC entier qui est bloqué. Non, ça va. Ça a l'air d'aller. Non. Justement, je ne joue pas du tout le blizzard puisqu'il est nerf de ouf. Alors, par contre... Bah alors ? C'est bloqué ou pas ? Je vais le relancer. Ah. Ne bougez pas, je le relance. Après... Ouais. Je le relance. Je le relance. Est-ce que... Attends, je le remets. Ça n'apparaît pas. D'accord ? C'est pas grave. On va le refaire. Je supprime. Fenêtre, capture de jeu. Est-ce que ça vous a été utile les gens qui voulaient un tuto ? Ou pas ? C'est bon, ça marche. Par contre, on va... Voilà. Besser ma cam. Parfait. Donc là, je peux continuer avec Spider Film. Sinon, je peux... Tiens, je vais vous montrer mon Mashum. Donc, c'est un autre délire. Là, on est tour 29 000. Donc, j'ai fait... Ah, j'ai aussi perdu beaucoup de points de vie. Donc, où est-ce qu'on est ? Je vous montre un petit peu mon personnage. Donc, j'ai un... Comment ça s'appelle ? Je peux lancer un... Comment ça s'appelle ? Un rayon froid. J'ai des jambes multiples. Je suis amphibien aussi. Je peux me téléporter. J'ai une queue qui paralyse. J'ai des... Les fameux piquants. J'ai deux cœurs. Je peux générer de l'électricité. Et temporal flux. Ça veut dire que je peux... Je peux aller dans le passé pour créer des doubles de moi pour tuer les ennemis. Il y a même un truc qui est assez ouf. C'est un pouvoir de précognition dans le jeu. Et... Et en fait, c'est assez... C'est assez dingue. Bon, en tout cas, voilà. Ensuite, j'aimerais vous montrer comment je suis... j'ai... Alors, sur le visage, j'ai... C'est une feature du jeu. Dans ce jeu, tu peux couper... Tu peux couper le visage de quelqu'un. C'est-à-dire, tu lui coupes le visage, il a encore envie. Et tu peux mettre son visage sur le tien. C'est un peu un délire. Et là, Chamettine, c'est genre un seigneur crocodile. J'ai mis son visage sur moi donc je fais peur aux gens. j'ai un... J'ai quoi qui est drôle ? J'ai juste une hache, c'est pareil. Et... Ymir, c'est des... Bref. Donc, je suis... Donc, j'ai des... Attends, ah merde, il y a des os... Ah merde. Je vais peut-être mourir là. Ouh là là ! Ouh là là ! On va essayer de survivre. Est-ce que je peux... Voilà. Donc, je vous montre un petit peu par rapport à... Donc là, vous voyez, il y a un village qui est là. Là, il y a un village rose, un village rose. Il y a des... Il y a des villages nouveaux. Il y a des... Il y a plein d'endroits où on peut aller que j'ai découvert. Après, en fait, il y a plein de petits triangles là. Donc moi, je suis où là ? Je n'arrive pas à voir où je suis. Ah oui, je suis là. Donc, on va essayer d'aller... C'est quoi ça ? Attends, c'est quoi ce village ? Village de Cachure. Ah oui, c'est un village assez mignon. Alors, je suis... Ah, je suis... Alors, Bon, bah, alors, typiquement, donc, en fait, quand tu te balades sur la carte principale, tu peux te retrouver perdu. Donc, c'est-à-dire que tout d'un coup, tu rezooms en normal et il faut que tu... Soit tu trouves quelqu'un, une civilisation et ils te disent ben, t'es là sur la carte. Soit, à un moment, tu te retrouves ton chemin. Donc, tu peux pas repasser sur la carte principale sans ça. et tu peux aussi découvrir des endroits. Tu dis, ah, tu trouves une ruine, tout ça. Ben là, j'ai fait les deux, c'est-à-dire que je me suis perdu. J'ai trouvé un village d'homme book. Alors, c'est super, mais c'est des gars ultra dangereux. Je voulais vous montrer aussi un truc. C'est que... Dans... Enfin... Dans Gossip and Lore, j'ai trouvé plein d'histoires, plein de choses intéressantes. Bon là, en tout cas, lui, à mon avis, il est hostile. Donc, je vais m'en aller. Ah putain, il y en a partout. Lui, je ne l'aime pas parce qu'en fait, il lance des grenades. Il m'a retué. Putain. Voilà. Ouais, ouais, le jeu, il est ultra long. Voilà, c'est reparti. Donc là, je repars de là. C'est plus ça. Donc, je vais vous montrer un endroit qui est assez intéressant qui est cet endroit-là où il faut aller assez tôt dans le jeu qui est la cathédrale des échasses de six jours. Évidemment, je me suis perdu. Ah, je trouvais aussi un endroit sympa. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Lui, il a l'air gentil ou pas ? Oh, il est gentil. Donc, qui est cette personne ? C'est un producteur de pommes et sa fille, j'imagine. Ok. Alors, il ne faut pas trop regarder les femmes jolies dans ce jeu parce que tu peux avoir un attribut qui s'appelle lovesick et ça te rend plus faible. Donc là, j'explore un peu. Ce qui est bien quand tu as justement harvestrice, tu peux ramasser les pommes quand tu as des pommes. Donc, ce n'est pas un endroit méchant. Du coup, ça m'a rajouté un lieu. Donc là, je retourne sur le... Là, on est dans le désert de Selle et donc, il y a cet endroit qui est assez intéressant qui est un endroit très, très grand. C'est-à-dire qu'au milieu, là, il y a, là, à ce niveau-là, il y a une cathédrale qui s'appelle, enfin, c'est la cathédrale et on est au milieu du désert de Selle. En fait, c'est une cathédrale qui est formée dans un immense kraken fossilisé. Donc, c'est assez joli. Et en fait, il y a un chemin, comme vous pouvez le voir, de Selle qui marche autour avec plein d'entités comme cet ours-là qui a l'air gentil. C'est un ours, c'est un ours gentil. Hein ? Ils ont tué quelque chose. C'est quoi ? C'est un corps d'un chat. Et en fait, tout autour, il y a plein, plein, plein de marchands. Donc, c'est vraiment un endroit assez puissant. Il y a même des donneurs de quêtes, tout ça. Mais il y a deux choses qu'on doit absolument savoir. Donc là, vous voyez, il est bleu, c'est un warden. Donc déjà, il y a un... Donc ça, c'est le cœur de la cathédrale. Déjà, il y a un trou, là. Si vous jetez des artefacts dedans, vous gagnez de la réputation auprès de la faction. Et lui, c'est un... Donc là, c'est un robot, mais ça peut être une plante, ça peut être n'importe quoi. Quand vous lui donnez des livres, il vous donne des points d'expérience en échange. C'est une façon de lever les de ouf. Et là aussi, il y a un gars qui est là, lui là. C'est un fan de Rezef, le dernier des sultans. Et quand tu lui donnes des informations sur les... sur les... sur le sultan, on n'en a plus là. En fait, il te donne des points d'expérience incrémentales. Ils peuvent donner 10 000 points d'expérience. C'est assez fou. C'est très intéressant. Voilà. Donc, je vais vous montrer est-ce que je peux aller dans un endroit... Alors évidemment, en fait, comme le village de départ, il est là, en bas à gauche, plus on va loin, plus c'est dur. C'est-à-dire que, en fait, la zone violette qui est complètement à droite, elle est ultra dure. Là, c'est probablement la zone de fin. J'y suis allé une fois. Il y a des plantes, il y a un petit village, c'est assez mignon. Mais même là, ça, c'est une zone ultra, ultra, ultra dure. À partir du moment où on est dans les jungles, c'est compliqué. Donc là, je vais un peu voyager dans le désert. Ben voilà, je suis... Donc là, je trouve que le désert, il est assez joli. C'est le désert de sel. Il est un peu vide. Bon, je vais retrouver mon chemin tout de suite. Mais parfois, on croise des... On croise des freemen ou des dragons, c'est assez joli. Donc là, est-ce que j'ai déjà visité ça ? Je vais regarder. Ah, je découvre le village de Biarrac. Donc, je suis jamais là dans ce village. Là, il y a un Nishanari, c'est bon, il est gentil. Et donc, en fait, allez. Ah, j'ai gagné 750 points d'expérience, super. Et donc, en fait, est-ce que je peux regarder ce qu'il y a dans ce... Non, je ne peux pas regarder ce qu'il y a dedans. Parce qu'en pleine... Donc, en gros, il y a toujours un chef. Donc là, il dit, trouve Elder au sud-est. Au sud-est, c'est lui, c'est toi l'Elder ? Voilà, c'est le chef du village. Donc, je peux faire un rituel d'eau. Et donc, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est une femme. Le jeu ne parle pas de ton genre. Est-ce qu'il y a du métier ? Alors, il me donne une quête. Ben, biais, 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 Donc là, il te donne des quêtes qui ne sont jamais vraiment claires. C'est-à-dire, là, il faut trouver une dromade caravane et aller entre 3 et 7 parassangs au sud. Tu vois, c'est assez... Là, il cherche quoi ? Bon, bref. Mais bon, c'est un village, c'est assez sympa. J'aurais voulu plutôt un endroit où on peut explorer. Attends, je vais regarder un peu ces endroits en bas, là, si c'est cool ou pas. Ben voilà, il y a un marchand. Ça peut être seulement un marchand, un homme-fleur, ça peut être cool. Le jeu est un peu intimidant et surtout, en fait, il est moche dans un premier temps. Mais tu vois, moi, parfois, je joue au jeu tout seul et je me dis, ben, je suis cette créature qui a 4 pattes, qui a 4 bras et qui se balade dans le désert de sel. Enfin, tu vois, moi, ça me fait un peu rêver, tu vois. Et tu vois, là, il y a des puits de goudron. c'est assez... Ah, là, il y a des freemen qui se baladent, ils sont méchants ou pas ? Ils sont hostiles, ouais. Ils convergent vers moi. Hop. Je m'en vais un peu. Voilà. Et maintenant, j'ai trouvé où est-ce qu'on est, même si là, au milieu de l'écran, vous voyez, il y a un dragon. Allez, on descend. Je suis encore perdu. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est du sel liquide. Pas banal. Il y a plein de choses que je découvre dans le jeu, en fait. Là, il y a du sel liquide partout. D'accord. On dirait qu'il y a un gros lac de sel. Ah oui, d'accord. C'est quoi ça, ce alpha ? Ah, c'est un guerrier Ishanari. Il est dur ou pas ? Il est trivial, mais par contre, il a une... Il s'appelle un mousquet du désert. Ok. Allez, c'est parti. parce qu'on ne peut pas non plus revenir à la surface. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a comme intérêt dans ce marchand. Donc là, déjà, on est dans une zone pas explorée, donc on va l'explorer en appuyant sur zéro, sans les mains, vous voyez. Il explore tout seul. Et, ah, donc là, j'ai faim. Il y a plusieurs façons de manger. Là, j'ai de la viande crue. Bon, je vais en manger un peu parce que c'est un peu lourd. Mais sinon, en fait, je peux faire un feu de camp et faire à manger. Ah oui, il y a beaucoup de place à l'imagination et même, il y a des endroits avec cette quenouille qui lance un... En fait, la quête principale, elle est très intéressante. La quête principale, en gros, elle te dit... Il faut la faire pas trop tôt et pas avant le niveau 5 parce qu'elle est vraiment dure. mais... Tiens, il y a un crocodile. Il doit me détester, en plus. Tiens, je vais le démembrer. Je vais... Je vais quoi ? Je vais couper la tête. Donc, je vous montre un peu les statistiques. J'ai démembré. J'ai évidemment faire... Enfin, utiliser les corps pour faire de la nourriture. Oukandrag, c'est assez ouf. C'est... Tu prends une hache, tu la mets dans le corps du gars et après, tu t'enfuis. C'est-à-dire que non seulement tu t'enfuis, mais en plus, tu traînes le gars. Donc, vraiment, c'est absolument... C'est violent et en plus, c'est super pour prendre de la distance. Décapiter, c'est bien parce que ça augmente les chances quand tu dismember que ça découpe la tête. Jump, c'est assez utile. Ça permet de sauter au-dessus des précipices. Est-ce que j'ai des trucs sympas ? Non. J'ai téléporté, c'est tout. Allez, on va continuer à explorer. Ouais, et donc, la quête principale est très intéressante parce que, en fait, en gros, l'idée, c'est que dans les junk de Qud, il y a un signal. On entend un signal en fait, quand on fait ça. Ah merde ! Oula, je ne voulais pas faire ça. Je voulais juste aller là. Oh merde. Attends. Putain, je suis complètement allé... Ah non, Oh non, non. Ah, il y a des arbres à mangrove, là. C'est la mort. Ça, c'est une salamandre. Alors, putain, il y a quoi, c'est quoi, lui ? Un Quillipède. Un Aftali forageur et une salamandre. Alors, attends, le Quillipède, on va la décapiter. Je l'ai tué ou pas ? Ok. Ensuite. Hey, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Je ne comprends pas pourquoi... Ah, le Quillipède, en fait, il fait des dommages de zone. Ok. Bon, anyway, je vais essayer de sortir de là. Oh, les becs sont des sarbacanes. On est dans la jungle, là. voilà, super. Alors, attends, on va essayer de... Oh là là, il y a des gros singes. Bon, c'est bien, les singes sont entre. Eh oh ! Alors, c'est bien, parce que les ennemis, ils ne s'aiment pas entre eux, donc, ils se laissent tranquilles un peu. C'est bon ? C'est bon ? Oh là là, je veux m'en sortir. Oh putain. Ok, allez, on va me couper la tête. Yes. Je fais quoi ? Je vais couper quoi exactement ? Moi, je vais couper la tête. D'accord, il y a un sanglier, pas de problème. Voilà, c'est bon ? Voilà. En fait, donc, je voulais faire look et non pas se déplacer. Et en fait, quand on entend là, c'est on lit de vexing hum, donc, de signal interrupter de incandescent stillness. C'est de la poésie, mais en gros, il y a un signal, tu vois. Et donc, l'histoire principale, elle te raconte qu'il y a de Joppa, t'as ce fameux Léonard de Vinci qui est là, qui est en train de trafiquer avec des artefacts du passé, donc tu en apportes deux, tu gagnes un peu sa confiance et il te dit, bon, ok, tu vas m'amener ici. Donc, il va te dire, tu vas aller là, dans les trous rouges là, donc c'est les rusted wheels. Donc, c'est un peu dangereux parce qu'en fait, il y a une plante qui rouille les objets, donc il faut que tu gères. Et en fait, il faut que tu ramènes du fil de cuivre. Donc, tu lui en ramènes suffisamment, il faut lui ramener 200 pieds et en fait, il crée une machine qui décolle le signal, enfin, qui enregistre le signal. Et après, il faut que tu ailles dans un endroit qui s'appelle le Golgotha, attend, il faut que tu ailles à Gridgate. Tu descends, tu descends et là, tu as une sorte de secte d'hommes-ours qui sont des super mécaniciens qui disent il faut d'abord gagner notre confiance. il te donne une quête, il faut aller au Golgotha qui est un endroit très dangereux. Et il faut que tu ramènes un truc, en fait, le Golgotha, c'est le cimetière de tous les robots donc tu le ramènes à un robot. Et en gros, tu retournes à Gridgate et là, il te laisse le passage et il dit c'est intéressant mais pour qu'on puisse décoder le message, il nous faut une machine spéciale qui est à Bethesda Souza il y a beaucoup de choses dans le lore qui sont liées à l'Ancien Testament et donc là, c'est encore plus compliqué parce que en gros, il y a la civilisation qui existait avant qui s'appelle les dévoreurs et les dévoreurs en gros, c'est les humains. C'est nous mais on n'existe plus. Et Bethesda Souza, c'est un centre de... En fait, il y a plein d'endroits où tu... En fait, à un moment, tu comprends que c'était un parking, que c'était un immeuble, que c'était... Là, Bethesda Souza, c'est un centre tu trouves une sorte d'ordinateur ultra-perfectionné qui s'appelle un bytile étincelant et en fait, ils déconnent le signal et ils savent qu'en fait, tout en haut du signal de la quenouille, donc la quenouille, c'est cette espèce d'immense... Eux, ils appellent ça une quenouille mais en fait, c'est un rayon laser qui part dans les étoiles. En fait, il y a des gens qui sont là et ils disent on veut reprendre contact avec vous parce qu'en fait, la Terre a été isolée pour une raison inconnue il y a très longtemps et donc, il faut que tu ailles à Spindle et quand tu vas à Spindle à la quenouille, là tu as Merci Manavor, là tu as un... comment ça s'appelle ? Non, la quête principale reste toujours fixe. Ensuite, donc tu as la... comment ça s'appelle ? La... Donc, quand tu arrives à la Spindle, c'est assez marrant parce qu'elle est sous la coupe d'un gang genre mafieux de plantes qui se sont installées et en fait, c'est des plantes mais elles sont vénères tu vois, elles lancent de l'électricité et tout ça donc il faut un peu négo avec elles et une fois que tu as négo c'est très compliqué il faut que tu crées un ascenseur et donc en fait, le plus grand inventeur du monde de Kud il vit dans les bois arc-en-ciel qui sont là et c'est un champignon parce qu'en fait, c'est un bois uniquement fait de champignons et il dit ok, je vais bien t'aider mais il faut que tu fasses des quêtes pour les champignons et ainsi de suite, voilà et donc après, la quête s'arrête là et en fait, en 2022, enfin, on pourra monter dans les étoiles et vivre la fin de l'aventure qui sera extraordinaire donc c'est vraiment assez cool ouais, il y a pas mal de... ouais, Golgotha, il y a plein de choses donc en gros, c'est un jeu assez puissant je regrette un peu qu'on puisse pas être un expert c'est-à-dire un mutant mental ultra puissant et ce qui est bien c'est parce que en fait, au tout début du jeu on peut choisir entre être mutant ou truquine et personne ne jouait truquine parce que c'était juste un personnage balèze et là maintenant truquine ça devient intéressant donc c'est pour le mieux donc voilà c'est pour le mieux il y a beaucoup de combat il y a beaucoup de lore très intéressant il y a beaucoup de poésie moi j'adore la langue anglaise qui est employée et maintenant si vous avez des questions attends je vais aller dans le village champignon attends est-ce que je peux aller dans le je suis où là je n'arrive pas à voir où je suis je vais être par là non attends je suis là je vais essayer d'aller dans le dans le bois arc-en-ciel non peut-être pas alors là il y a des il y a des singes et oh il est gentil lui il est neutre tu vois je me mets derrière le singe comme là il y a un ça c'est un léopard spécial un léopard chitineux voilà vas-y non attaque le singe et j'ai joué oui j'ai joué j'ai joué énormément en fait je l'ai comme je l'ai acheté sur Ichio je l'ai sur tous mes pc genre de travail tout ça et il coûte quoi 10 euros voilà les ennemis sont en train de s'embrouiller mais il y a des j'ai vécu j'ai visité des des donjons où t'as des milliers d'ennemis c'est à dire que l'écran entier par exemple t'as un comment ça s'appelle t'as un ah merde donc là je suis il y a plusieurs choses j'ai vu des écrans en fait t'as un ennemi qui s'appelle le mirswood worm donc c'est le verre de bois de myrrh comme la la myrrh les rois mages là et en gros c'est un verre quand tu lui donnes un coup de hache il se coupe en deux et t'as deux verres tu vois et en fait moi j'ai qu'un seul j'ai qu'un seul truc c'est la hache tu vois donc moi je n'arrêtais pas de le couper et genre j'en avais un million à l'écran tu vois ça n'arrêtait pas mais c'était bien aussi donc là j'ai un problème c'est que je suis poursuivi par lui là c'est un tracker de mutants et donc en fait il arrive à il me fait du mal à distance donc je m'en vais loin là il y a hop là c'est la totale je vous raconte pas mais il y a une il y a une lui il m'énerve il y avait un lanceur de grenade une grenouille du froid c'est des endroits très dangereux personne ne va dans la jungle alors est-ce que je suis c'est bon allez c'est parti voilà je regagne de la vie je suis où je voulais vous montrer le bois arc-en-ciel mais je souffre un peu d'accord d'accord voilà vous y arrivez ou pas ah j'ai découvert le dos des sumeripars le dos des 2 de caédron dorsal donc il y a des ennemis et donc vous voyez c'est des ruines et on peut descendre longtemps voilà découvrir plein de choses mais moi j'ai pas envie j'ai juste envie de vous montrer le bois des et préparez vos questions si vous en avez comme ça voilà très bien ok 1,2,3,4 en plus je suis tellement plus fort que eux donc là je les one shot c'est des petits gars mais allez hop en fait le problème c'est que dans ces jungles le temps que tu tues les les nuls en fait t'as des gros qui arrivent voilà c'est parti il y a un truc qui est pas super cool aussi c'est que bon bah là voilà là je suis dans le bois je vous montre un peu c'est un bois qui est uniquement fait de champignons je trouve et les champignons ils ont des pouvoirs un peu étranges et est-ce qu'on peut parler ah merde parce qu'on peut parler à certains champignons voilà donc je vais explorer ouais est-ce que vous avez des questions pas de questions ça va tu vas manger tchernot c'est bon pas de questions parce que sinon sinon j'arrête je vois un flaming magmatique soupy magmatique mono sludge c'est ce truc là ah oui en fait c'est un autre truc c'est des c'est des étangs de soupe primordiale et donc il y a des ennemis étranges qui peuvent sortir de là on peut mourir facilement oui la mort enfin à la fois il y a t'as un mode roleplay qui fait que quand tu meurs tu retrouves ton personnage de base enfin tu reprends ta partie d'un village mais effectivement prépare toi à mourir souvent c'est normal c'est le but de jouer comme ça alors des conseils en MJ c'est pas le but du stream donc pas ce soir mais oui ben alors en fait escadés schtroum dans ces bois champi je sais pas si vous avez vu mais là il y a un village champignon pur champignon tu vois il s'appelle Kyakuka est-ce que je peux rentrer bien non je peux pas rentrer dans le bois champignon je suis perdu ok au moins le bois champignon il est pas ultra dangereux mais il est assez cool allez ok il y a des tortues mais est-ce qu'ils me détestent ou pas elles me détestent je prends un peu distance avec les tortues non je vais tester le lac de palladium je suis jamais vraiment allé c'est marrant parce que je suis instantanément perdu en fait oh c'est bon en fait t'es obligé de le faire à pied voilà on a une soupe primordiale en feu donc vous voyez on voit la fumée qui bouge comment je fais pour me retrouver ben après c'est un coup à prendre le début est vraiment dur parce que tu comprends pas trop ce que tu vois à l'écran mais après t'apprends en fait t'apprends en fait il y a cette idée de c'est un peu aride mais ça te perd en fait tu ça donne une richesse au jeu après il y a des détails ah tiens j'ai trouvé le village de Namur qu'est-ce qu'il y a dans ce village je vais voir ce qu'il y a comme village qui s'appelle Namur attends 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 c'est quoi ça ok cet objet ça a l'air d'être un warden ah c'est un warden et c'est quoi Mapoyaki Rolling Scale donc des écailles roulantes Tessellate donc recouvre en tessellation sa forme monstrueuse et slouching donc comment dire élégante on va dire je sais pas si tu as fait ça et des moats en fait des des petits insectes de condensat Stipple je sais même pas si je n'ai jamais vu ce verbe sa nuque sa nuque enflée sa queue et bref whatever that is je vais lui parler un viceroy Khoadzakel ok et elle vend des choses non elle ne va rien donc là on peut avoir oui on peut avoir des villages qui sont Namur j'imagine que ce village a été c'est quoi toi ah voilà viceroy Khoadzakel donc je peux donc c'est quoi ah c'est des Khoadzakel en fait non c'est quoi donc ok ok est-ce que tu as du travail est-ce que tu as du travail et donc là il me dit nous cherchons une épée de bronze qui a été qui a été enlevée par un gros un gros mec donc là il y a plein est-ce qu'on peut on peut lui parler ah légende Harry Disludge donc tu peux vraiment avoir des comment ça s'appelle des bah tout type d'habitant en fait tout type tout type d'habitant mais plus ou moins sentient en fait c'est marrant parce qu'on voit le village qui est au milieu là ah en fait quand on est dans le ok bon je vais continuer mon chemin je tourne sur quoi il tourne sur tout je pense quand même qu'il doit tourner sur téléphone ouais Namur c'est un Belgique Warden ouais c'est un gardien c'est quoi ça champignons encore slime whip moi je trouve que la langue est très jolie elle m'emporte je pense que ce serait vraiment très difficile alors si vous avez aimé le jeu il y a des conférences qui ont été faites par les créateurs du jeu parce qu'ils bossent en fait toutes les semaines ils sortent des 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 roadmaps donc ils bossent en permanence sur ce jeu et notamment ils ont fait des conférences sur comment ils ont travaillé la poésie du jeu parce que ça reste un jeu un jeu procédural ah je crois que là on est bien ok en fait on se on se repère immédiatement ça c'est de la soupe primordiale c'est pas grave il faut être solide en anglais j'avoue ah enfin je me repère immédiatement super j'espère que je tombe bon on va aller vers l'ouest le jeu a l'air moche mais en fait c'est c'est pas une mocheté enfin c'est un jeu excellent enfin j'ai j'ai une centaine d'heures dessus et comme l'a dit comme l'a dit un intervenant du stream il y a des gens ils ont 1000 heures dessus et c'est vrai qu'il est très amusant il y a même j'ai même vu des gens qui m'ont dit moi j'ai pas besoin d'autres jeux que ce jeu en fait c'est d'éviter le magma ah non tu vois est-ce que vous êtes sûr de vouloir nager dans la lave non je ne veux pas merci de m'avoir prévenu sympa et les auteurs n'ont pas été inspirés par Dwarf Fortress parce que c'est un genre qui est le roguelike classique et c'est pas Dwarf Fortress Dwarf Fortress c'est un jeu de gestion il y a un mode aventure mais là en fait c'est un jeu qui est dans la lignée de Tom en fait si les gens le connaissent je ne sais même pas où est-ce qu'on va alors je ne sais pas si vous voyez en plus il y a la météo le vent souffle dans cette direction ce qui permet en fait quand il y a des feux par exemple ou des transports j'essaye d'aller voilà c'est bon on est sorti un peu de la c'est quoi ça ah du miel attends je peux manger ou pas le miel genre il y a c'est quoi ça genre il y a une tonne de miel en fait la primordiale soupe c'est c'est un peu comme dans Zelda c'est à dire tu rajoutes quelque chose il y a encore du miel il y en a du miel alors on y va je vais m'en sortir non il n'y a pas de ruche en fait ça ce n'est pas une rivière c'est une sorte de c'est une soupe primordiale et en fait quand tu ajoutes quelque chose oula c'est quoi ça ah oui donc là je suis dans une nouvelle zone donc là il y a donc en fait ça n'est pas la primordiale soupe je crois de l'eau de l'eau algue je vois si je peux la boire merde oulalalala tata tata c'est qu'il est alors sword 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 d'imjuts il n'y a pas encore de description parce qu'on est en bêta alors il est tough on va essayer de le couper la tête ça marchait ou pas je l'ai raté super on va lui donner un coup de queue la mer c'est pas ça il est paralysé ah on peut parler je peux pas le il y en a deux c'est qui lui là il y en a combien pourquoi il y en a autant ah c'est des ordres de grenouille oh il y a des jolis hérous un white ash je vais juste manger est-ce que je peux voir ça là ça se veut ou pas ok les grenouilles sont encore là-haut je me fais attaquer par toute une armée de grenouilles là donc c'est le lac innum je sais pas ce que c'est ok bon en tout cas je suis là je suis au début du lac et il y a la spindle il y a plein de choses très cool c'est quoi ça genre quelque chose d'intéressant bref pas de questions c'est bon ben voilà c'est un très beau jeu si vous voulez en savoir plus il y a des tas de wiki il y a aussi un reddit qui est assez actif le jeu est updaté quasiment toutes les semaines c'est surtout des updates bizarres du style je sais pas quand on devient une créature d'eau est-ce qu'on peut se boire tu vois parce qu'il y a des choses en fait ce que je vous ai pas dit c'est que par exemple il y a un pouvoir qui est le pouvoir de domination donc en gros tu échanges ton esprit avec quelqu'un pendant une période de temps définie mais si tu échanges ton esprit avec un mec plus puissant et qu'après tu le tues ben tu peux plus rééchanger ton esprit donc tu deviens ce mec tu vois c'est ce que je veux dire tu échanges ton esprit avec un gars plus puissant et le gars plus puissant il tue ton corps de départ tu restes dans le mec puissant il y a aussi un truc qui est assez amusant c'est t'as 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 un produit qui s'appelle le Love Injector donc c'est une sorte de seringue tu l'utilises sur quelqu'un la personne devient amoureuse de toi et t'as aussi un truc qui s'appelle le Life Injector donc tu prends un objet inanimé et tu peux lui donner la vie et donc par exemple quand tu utilises un Life Injector sur un mur de béton ben le mur il prend vie et après tu utilises un Love Injector où tu le prosélitise et le mur en fait il devient ton allié et t'as un mur de béton avec toi et autrement dit t'as un sidekick qui est invincible et ce qui est bien aussi c'est que en fait tu peux être n'importe qui n'importe quoi dans ce jeu et ces personnages peuvent aussi évoluer t'as un mur de béton quand il va lever les ben à un moment tu vas lui rajouter des pieds tu vois le jeu il est hyper puissant et au bout de combien d'heures de jeu tu commences à voir le jeu au travers de la réalité de l'apparence même d'araignée en fait ben assez tôt parce que moi j'ai l'habitude de ce type de jeu enfin moi surtout moi quand on me parle quand on me parle bien quand on me donne de la poésie en général je m'intéresse tu vois ça c'est intéressant et les première fois que je suis en live c'est cool new track mais ensuite ben voilà en gros il y a plein de choses assez intéressantes à faire qu'est-ce que j'ai fait d'intéressant dans le jeu en fait tu vis plein d'aventures imprévues ça c'est cool c'est par exemple là j'ai joué en mode roleplay donc si je meurs ben c'est pas grave mais quand tu joues en mode où tu où tu es où t'as parti tu vas mourir et que t'as 28h de jeu derrière toi vraiment tu transpires et moi ça m'est arrivé d'être dans des endroits très dangereux ben j'ouvre un portail de téléportation pour me sauver d'une situation et je me retrouve dans un endroit pire encore et voilà donc c'est c'est un jeu très très intéressant et je crois qu'il est en vente pour 7 euros ou 5 euros donc c'est pas pas trop cher payé il marche en n'importe quelle machine voilà et on peut voir et je trouve aussi il y a aussi un truc c'est que le setting est très original c'est à dire que on espère dans une sorte de futur tu vois c'est pas de la fantasy c'est pas de la science fiction il y a ce cloud ribboned sky il y a cette spindle qui est d'un bleu maya tu vois c'est très joli le bleu maya il y a cette cathédrale qui est creusée dans un kraken fossilisé c'est que des pixels à l'écran il faut les imaginer mais mais voilà à partir du moment on les imagine on vit des choses super et le jeu est totalement solo tout à fait alors es-tu obligé de suivre un fil conducteur tu peux te balader au pif tu as une quête principale qui commence dans le village de Joppa mais tu n'es pas obligé de commencer dans le village de Joppa en gros c'est exactement comme Skyrim donc c'est à dire que dans Skyrim tu as si tu ne commences pas à Rivebois admettons pour diverses raisons en fait tu es obligé d'aller à Rivebois pour commencer la quête principale donc et il faut imaginer que toutes les quêtes secondaires sont procédurales après elles ne sont pas ultra excitantes mais c'est vrai que là tout à l'heure je suis dommage parce que j'aurais aimé que ce soit plus simple mais quand je suis allé au premier sous-sol il y avait genre plein de force field donc c'est un peu la surprise mais tu peux avoir en fait tout simplement une salle vide avec un crocodile tu le tues et voilà et il y a des il y a des monstres assez incroyables il y a la fameuse pyramide de chrome c'est genre une véritable pyramide qui est devant toi et qui a genre 18 ans 3-4 comment tu fais il y a voilà il y a plein de il y a des il y a des mini boss il y a des c'est très très intéressant mais voilà il y a la difficulté de la difficulté de l'accès voilà alors je vais vous laisser pour le moment j'espère que ce tuto vous aura aidé c'est pas mon tuto le plus complet mais c'était plutôt cool et on fera je ferai peut-être encore un stream ce soir je vais me reposer un peu et si je fais un petit slide in tout ça je me reconnecterai quel est le mode graphique X que tu avais lors de la création de ton personnage en fait j'utilise la bêta donc t'as une je peux le montrer save and quit en fait voilà quand je crée mon personnage j'ai ça bientôt en fait il y aura même des personnages un peu plus cool tu vois là je peux utiliser un preset praetorian tu vois donc c'est plutôt facile bref voilà mais de rien bah écoute voilà allez bon écoutez à bientôt et puis on verra ce que je stream encore en tout cas demain je ferai plein de jeux c'est sûr dès que je rétermine mon travail merci d'avoir été avec moi et puis à bientôt salut à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021